Musique Musique Excellences, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, Bonjour, témoigner de ma vie de femme en politique à Madagascar devant vous ici présents en cette journée de la célébration du sommet du bien social par le système des Nations Unies en tant que candidate lors des élections présidentielles de 2013 et certainement portée vers une candidature en 2018. Ensuite, n'est pas chose aisée dans ce beau pays qui est le nôtre. J'ai mal dormi, chers tous, à l'idée de vous devoir parler de moi car confidence pour confidence j'avais espéré une salle à moitié vide en pensant qu'à l'instar du président Macron il y a deux jours et toute son équipe à Saint-Martin ou des autorités américaines qui sont allées au Texas après le passage de l'ouragan un certain nombre d'entre nous ici distingués, mesdames et messieurs, membres des institutions et chers amis politiciens allaient se bousculer pour rendre visite aux victimes de la peste à Tamatave mais ce n'est pas le cas. Donc à présent, honorable assistance, mon pays est beau et j'aime mon pays. Il ne lui manque rien, ni le soleil, ni la mer, ni les femmes. Des hommes aussi, bien sûr, il n'en manque pas et on a partout et entré de grands nombres dans toutes les institutions et les établissements publics de la République. Mais dans notre beau pays, il y a les femmes et nous représentons 56% de la population et depuis 1959, nous votons. Nous sommes majeurs à 18 ans comme les hommes. Et en matière de promotion de genre, mon pays est beau. Il a toutes les belles normes de référence pour garantir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mon pays est beau signataire de conventions, en particulier la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1820 sur les violences sexuelles à l'égard des femmes. Mon pays est beau car il a toujours eu de beaux objectifs. Et notamment pour une représentation de 30% des femmes à partir de 2012 et de 50% pour les échéances à venir. En tout cas, mes rêves ont commencé par là. J'ai rêvé dans Madagascar où l'homme vivait en harmonie avec la nature pour un développement durable. Alors en 2009, j'ai choisi la politique pour donner corps à mon rêve. Je veux témoigner à tous que je suis le fruit de cette conscience du rôle et de la place de la femme dans la politique. Et je nous souhaite à tous de prendre pleinement conscience de l'importance de notre valeur individuelle, citoyenne et collective. Et je vous souhaite à tous de prendre pleinement conscience